Moi j'avais l'idée mais je ne sais pas si c'est déjà, enfin moi il y a des sons que j'aime faire, tu vois par exemple le loup ou le chat, est-ce que ça tu penses qu'on peut partir de... Alors oui on peut t'enregistrer et voir ce qu'on peut faire avec différentes techniques et on peut hybrider ta voix avec des éléments naturels. Et par exemple, alors j'ai pris sans juste des tests, c'est à dire que ta partie vocale, ce petit bout de phrase, et donc là on entend, ça donne des éléments dans la très haute caractéristique, variation des fréquences, quand on fait ah oui, tout ça bouge, ça donne vraiment cette sensation d'une qualité. C'est une de se balade dans les plaines et c'est ce qu'il entend ou ce qu'elle entend, on ne sait pas. Dans le vent, on reconnaît du vent par rapport à de l'eau parce qu'il y a beaucoup de bruit annexe, on entend que ça clique ici, il y a des trucs qui roule, etc. Oui d'accord, le vent agite, la matière bien sûr. Et ce qu'il se passe, c'est que c'est une prise de son dans un immense hangar dans lequel il y avait une grosse tempête. Et donc on a essayé de garder les traînées du vent à l'intérieur, on est dans cette dimension qui est complètement, comment dire, qui respecte complètement le débit vocal. Mais bien entendu, plus tard, on peut étirer ça pour lui donner des zones d'étrangeté plus importantes et puis le lisser, en faire des choses qui soient beaucoup plus plastiques. Mais c'est cette idée qu'on conserve les deux éléments, l'élément vocal, l'anecdote de l'élément vocal reste là de manière très présente comme l'anecdote de l'élément de l'air. Alors par rapport à ce que vous disiez sur ce futur dans lequel il y a une reconnexion de l'humain avec la nature, il faudra essayer que ce soit plus dédicat que ce qu'on a maintenant. Mais il y a cette idée effectivement qu'au lieu d'avoir une pollution et une agression du milieu marin, on aurait carrément épousé le milieu marin et ramené l'eau dans son corps, qui est déjà d'ailleurs 75% d'eau. Et c'est pourquoi on a besoin de vous, la SACEM, pour suivre un peu ses aventures, la recherche de ce langage imaginaire, de cet être que les jeunes enfants vont pouvoir entendre, avec qui ils vont pouvoir communiquer. Mais aussi l'environnement de notre futur que nous imaginons avec Michel, élevé, sensible et inspirant.